Avec une question de Kylian de Harue. Bonjour Lolo, vendredi sera le dernier jour de parution pour le quotidien Les Nouvelles de Tahiti. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Bonjour Kylian, bonjour à tous. Rien d'original, je le crains, ma chronique va s'ajouter au sentiment général de gâchis, de nostalgie et de tristesse de voir les nouvelles disparaître. J'y vois quelques symboles dus au hasard évidemment, comme le fait que le 23 mai, date de parution du dernier numéro des Nouvelles, c'est aussi la date de disparition de Boris Léontieff, Lucien Kimi Tété et leurs amis dans cet accident d'avion en 2002. Je pense aussi forcément quand on évoque Boris Léontieff à Jean-Pascal Courreau, journaliste aux Nouvelles, JPK, et son combat si impressionnant dans ses investigations courageuses avec, comme Boris Léontieff, un destin aussi tragique que mystérieux. Et justement, les nouvelles restera dans l'esprit de beaucoup de lecteurs. Le journal qui nous a révélé quelques scoops dans l'actualité judiciaire locale concernant si souvent et si régulièrement nos politiciens et toutes leurs affaires, que la rédaction osait défier avec les titres et les articles que l'on connaît. La Nouvelle Direction a d'ailleurs vite fait savoir que tout cela allait cesser, et qu'une ligne éditoriale serait définie pour ne plus jeter en pâture des noms de notables ou de responsables politiques figurant dans des affaires intéressants les tribunaux. Donc adieu la petite facette Mediapart. Finalement, c'est 50% de la presse quotidienne polynésienne qui disparaît, et c'est un violent coup de poignard dans le dos du pluralisme journalistique local. Depuis des semaines, on assiste avec plus ou moins d'intérêt aux querelles des actionnaires et nouveaux propriétaires du groupe, sachant qu'il y a une majorité de Polynésiens qui se préoccupent à peu près autant de ces PAPA financiers tortueux que du forfait de Steve Mandanda en équipe de France pour la Coupe du monde de foot au Brésil, retransmission sur Polynésie première, et de l'état de ses vertèbres. Non, parce que les querelles entre les Collins, Marquezini, Orois, Shinfu, Bailey, Shishong et autres MOOCs ou Bernardino, ça ressemble de loin à un mauvais gang de requins, et le déballage médiatique indigeste de ces sacs de noeuds juridiques évoque davantage les embrouilles à l'UMP et les luttes de pouvoir féroces à grands coups de millions que le sauvetage philanthropique d'une entreprise à l'agonie. On nous l'a dit, on nous l'a répété, c'est une décision purement économique. Et je ne sais pas si le personnel des nouvelles va être très rassuré par la déclaration de Pierre Marquezini, qui annonce « Je pense que le Tiki Mag peut survivre ». Ah, ben quelle belle ligne éditoriale, un copier-coller des programmes télé, des vannes débiles, même pas dignes de l'Allemagne à Vermeaux, qui feraient passer les blagues à Carambar pour du Raymond De Vos ou du Stéphane de Grotte, du pompage intégral d'articles de la presse nationale ou de sites internet. Quel beau fleuron de la presse polynésienne, alors qu'on a le Fénois TV gratuit qui donne le même contenu. Sauver le Tiki Mag, c'est à peu près aussi important que de récupérer une savonnette de la compagnie Costa dans une cabine avant le naufrage du Concordia. Dominique Orois, le nouveau Citizen Ken polynésien, a promis qu'il n'y aurait pas de licenciement. Tout le monde a bien entendu. De la réorganisation de personnel, une évolution vers du web-journalisme, du numérique à gogo. Ben oui, parce que dans cette disparition d'un journal qui nous était familier, il y a des êtres humains, du personnel, administratif, des techniciens et des journalistes. Alors de peur d'en oublier, je ne citerai pas de nom, mais je leur souhaite de passer au mieux ce cap difficile, sachant qu'il n'y a pas l'embarras du choix en Polynésie, même si le talent de certains ne me laisse aucune inquiétude pour leur avenir. Il y a une campagne de santé publique en ce moment contre l'abus de sel dans l'alimentation. Moi, j'ai l'impression que la presse locale va devenir fade tout d'un coup. Alors adieu les nouvelles, bon courage au personnel. Et puis à partir d'aujourd'hui, il y a un proverbe que je n'entendrai plus jamais de la même façon, celui qui dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. C'est parti.